BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Aude Kersulek depuis Euronext pour la chronique Crypto. Aude, comment s'est passé le week-end justement du côté des cryptos ? Bien, on continue sur notre mouvement aussi assez poussif. Tout de même, on est quand même beaucoup moins réactifs que sur les marchés actions en ce moment. Alors, la tendance est haussière. Ce qui est bon signe, c'est qu'on évolue en fait au-dessus de deux moyennes mobiles, 9 et 21 jours, avec un niveau de résistance touché ce matin par le Bitcoin en dessous de 21 000 dollars, 20 909 dollars, ce qui nous dit qu'on n'arrive toujours pas à déborder les 21 000. On est ce matin à 20 583 pour le Bitcoin et l'Ether se négocie lui à 1593 dollars. Et alors, Aude, on le sait, ce week-end, même juste avant le week-end, Elon Musk a racheté Twitter officiellement, ça y est. Et il y a un acteur majeur des crypto-monnaies derrière tout ça. Oui, Binance, la plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a confirmé vendredi avoir participé au rachat de Twitter pour un montant de 500 millions de dollars. Alors, comparé aux 44 milliards de dollars du rachat, il faut quand même remettre ça en perspective. Mais Shengpeng Zhao, le PDG de Binance, qu'on appelle CZ, est un soutien de la première heure d'Elon Musk. Dès le mois d'avril, il a fait savoir qu'il participerait au rachat, notamment parce que derrière cette prise de contrôle d'Elon Musk, il y a une vraie envie de faire évoluer le réseau social au plus près de la cryptosphère. On lit dans le communiqué d'ailleurs de Binance que la plateforme souhaite jouer un rôle dans le rapprochement des médias sociaux et du Web3 afin d'élargir l'utilisation et l'adoption de la technologie crypto et blockchain. Et quelques pistes évoquées, c'est notamment que Twitter pourrait beaucoup plus s'appuyer sur la technologie blockchain pour son réseau social, qu'on pourrait monétiser aussi les contenus et les rémunérer avec des crypto-monnaies. On pourrait aussi développer un portefeuille de crypto-monnaies. Et là, le Dogecoin pourrait jouer un rôle central, d'où là, une vraie spéculation sur cette crypto-monnaie ces derniers jours, plus 100% sur la semaine avec des volumes d'échanges décuplés pour le Dogecoin. Le chien Shiba, qui est le symbole de cette crypto-monnaie, devrait cohabiter avec l'oiseau de Twitter.